Quels sont les ténants et les aboutissants de cette session extraordinaire en gros? Bon, avant de répondre à vos questions, je dois d'abord me présenter. Je suis le docteur Mbatchou Jean-Claude, pédiatre à Douala. Je suis inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins au numéro 1005 depuis 1985. La dernière fois, nous sommes venus ici pour voter le règlement intérieur et le code de déontologie de notre profession. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire parce que le quota n'était pas atteint. Selon la loi, normalement, pour débattre d'un sujet et voter, il fallait un quota de minimum de deux tiers. Or, nous étions maximum 1,5%. La loi a demandé, la loi exige qu'après une première assemblée loupée, nous devions nous retrouver au trop tôt 15 jours après la dernière session ou maximum 30 jours. Alors, étant donné que nous nous étions retrouvés le 19 avril 2022, le quota n'étant pas atteint, c'est pour cela qu'on nous a convoqués le 13, c'est-à-dire ce jour. Et selon la loi, quel que soit le nombre de présents aujourd'hui, nous devons voter, finaliser notre code de déontologie et le règlement intérieur du Conseil de l'Ordre national des médecins. Donc, cette réunion a son sens, malgré tout ce que les gens vont avancer, comme conditions de ceci, les mesures barrières, ainsi de suite. Mais en médecins honnêtes, depuis au moins trois mois, nous n'avons plus eu de cas. Et puis, nous avons eu la fête du 11 février qui a eu lieu. Oui, c'est la fête du travail qui n'a pas eu lieu. Donc, étant donné que cette salle est aussi vaste, nous sommes là dedans à peine 100, dont les mesures barrières sont bien respectées, dont ça ne pose aucun problème. Si les gens ne sont pas conscients de l'importance du code de déontologie, de leur travail et qui ne sont pas là, comme on dit souvent, les absents ont tort. Nous devons réglementer notre profession en adoptant un code de déontologie et un règlement intérieur sérieux. Merci.